L'éditou de Djamaldin Benchenouf Et du sacrifice rituel qui le distingue, tout le monde, je crois, aura remarqué qu'au cours de ces dernières années, et tout particulièrement cette fois-ci, pendant les dernières semaines qui ont précédé la fête du sacrifice, certains éleveurs ont exposé des béliers d'une espèce impressionnante dans les marchés à bestiaux, des béliers d'une taille et d'un poids imposant, jamais observé dans nos contrées, ou alors vraiment, vraiment de façon très rare. Des géants aux cornes imposantes, proposés à des prix exorbitants, plus de 10 millions de centimes, la bête au moins, soit 5 fois le SMIC. Le record est revenu cette année à un bélier qui se serait vendu à 200 millions de centimes, soit 100 fois le SMIC, le prix d'une voiture de gamme moyenne. Mais la question que se sont posées de nombreux observateurs, et que les pouvoirs publics ne se sont malheureusement pas posés, et dans cette apparition de cette nouvelle espèce d'auvin, comment les éleveurs ont-ils pu réaliser un tel exploit ? Est-ce là le fruit de recherche scientifique d'une longue et laborieuse opération d'amélioration de la race, par des croisements spécifiques, et qui ont fini après de longues années à produire un tel résultat ? La logique la plus élémentaire pour les pouvoirs publics responsables de la surveillance et du contrôle de tout ce qui concerne la santé publique aurait dû être justement des pouvoirs publics les premiers à s'enquérir de ce miracle, à mener les investigations nécessaires et nous donner les explications idoines. Nous, nous serions bien sûr tous réjouis de cette avancée spectaculaire, dont l'amélioration de notre cheptel a plus forte raison qu'une telle réalisation aurait dû avoir un impact positif sur les primes, contribuer à les faire descendre et non pas à les faire exploser, puisque plus de poids, plus de rendement, pour un même élevage, pour un même volume de fourrage, pour de mêmes espaces de parcours. C'est élémentaire, n'est-ce pas ? Mais il semble que ce ne soit pas le cas, malheureusement, et que comme d'habitude, les mêmes pratiques produisent les mêmes effets ravageurs. Ainsi, selon des informations concordantes, et qui devraient être faciles à vérifier s'il existait dans ce pays des mécanismes efficaces pour veiller à la santé du citoyen, Ainsi donc, la taille imposante de ces bêtes aurait été obtenue par des moyens particulièrement dangereux pour la santé publique. Des éleveurs indédicats auraient en effet trouvé la panacée pour accélérer et intensifier à moindre prix cette stupéfiante prise de poids et cet aspect très viril de ces béliers. Ils les auraient bourrés de stéroïdes anabolisants, des produits dopants qui permettent une prise très rapide et très importante de poids, de cornes et de parties génitales de la bête. Mais avec des effets très certainement dangereux pour la santé des consommateurs, puisque les viandes consommées ne sont pas issues d'un processus un tant soit peu naturel, et que les métabolismes de l'animal ont été traficotés par des bricoleurs sans foi ni loi, qui, lorsqu'ils vous vendent le produit de leur arnaque, vous disent « Bismillah, macha Allah ». Et l'heureux gogo, tout content de parader dans le quartier et de tuer de jalousie ses voisins, ne sait pas qu'il va empoisonner sa propre famille. Mais la catastrophe ne s'arrête pas là. Il en est de même, en effet, pour tous les produits de l'agriculture issus d'une culture intensive, pas contrôlés du tout ou très peu, menés au pas de charge par des gangs de bagarra sans état d'âme, qui ne reculent devant rien pour obtenir des produits de plus en plus volumineux, de plus en plus présentables, qui ne sont pas rongés par les insectes, et qui leur permettent d'engranger de très gros profits sans se décarcasser. À la différence que ces produits de l'agriculture, fruits et légumes, sont bourrés de pesticides. Un traitement chimique des cultures sans contrôle, où l'on sait glisser la chippa au contrôleur. Un traitement très intensif des cultures, pour un rendement ultra maximal, qui ne tient aucun compte des règles les plus élémentaires de prudence, comme celle de la distance entre les surfaces qui usent ces procédés et les espaces habités, du dosage très strict des produits, des précautions encore plus strictes aux abords des nappes phréatiques et des conduits d'eau potable, de l'arrêt de toute application chimique, plusieurs jours avant l'arrachage ou la cueillette, et ce ne sont là que des conditions ultra minimales. Or, dans notre pays, c'est tag element tag. Tu craches ta chippa et tu fais comme tu veux. Et après, quand tu ventes en poison, n'oublies jamais de dire Bismillah, mashallah. De nombreux médecins et associations ont vainement tenté d'alerter les pouvoirs publics. Mais ils prêchent dans le désert, le désert du profit et de la chippa, à un moment où les prisons sont remplies d'opposants politiques. La principale alarme, et qui aurait dû provoquer une réaction immédiate autant que très ferme des pouvoirs publics, est dans ce rejet, à plusieurs reprises, par des pays étrangers, de produits algériens issus de l'agriculture, pour des raisons phytosanitaires. Mais sans plus de conséquences, puisque tant qu'il y aura des Algériens à qui les vendre, et donc le nombre de cancéreux a crevé tous les plafonds de l'alarme, tout va très bien, Madame la Marquise. Qu'à l'Akhir. L'Aiditou de Djameldine Benchenouf.